Et là, mais de suite, je retrouve des contacts beaucoup plus au milieu de ma face. Et donc, je ne ferai plus de sockets. Quand on fait une socket, on n'a qu'une peur, que ça ne s'arrête pas et qu'on en fasse une autre dans les coups qui suivent. Il faut reprendre confiance et vite. Je m'appelle Jérôme de Ramex et je suis le fondateur d'Idee Golf. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le conseil de Fabien, pro de golf, pour stopper net la crise de socket quand vous êtes sur le parcours. Avec Fabien, pro de golf, nous avons déjà aidé plus de 3000 golfeurs à améliorer leur jeu en suivant une pédagogie qui n'est pas basée sur le swing, mais sur le contact entre le club et la balle. En voici un extrait, c'est parti ! C'est la socket. Oh là là, quel le monde est dangereux à dire ! Parce que dès qu'on commence à faire des socket, on ne s'en sort plus. Quand on commence à faire des socket, on fait des mouvements qui nous obligent encore plus à faire des socket. C'est-à-dire que moins vous voulez en faire, plus vous en faites parce que vous faites les mauvais mouvements et parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe véritablement en fait à l'impact. On sait quoi ? La socket, c'est un contact qui est vraiment sur le manche, ici, d'accord ? Bon, mais de quoi ça vient ce contact sur le manche ? Souvent, les joueurs, ils pensent que c'est parce que le club, il revient trop verticalement et de l'extérieur. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça ! Parce qu'au contraire, si mon peint revient comme ça, je ne pourrai jamais contacter d'ici. Parce qu'en fait, le cerveau va compenser et le fait que le club fasse ça et verticalement, je vais rétracter et les contacts vont se faire plutôt sur la pointe que là. Donc en fait, la socket, c'est complètement l'opposé. C'est un club qui vient beaucoup de l'intérieur et où les mains sont complètement bloquées. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas ramener la face du club. Du à quoi ? Du à un club qui bouge de l'intérieur et à des hanches qui glissent. Et vous voyez là, de suite, voilà ce que je fais. Voilà comment mon club arrive. Tac ! Et donc, si je le fais en swing, voilà comment ça donne. Un club de l'intérieur, des hanches qui glissent, ma pâle, elle part de suite en socket. Et surtout sur les petits coups, parce qu'on veut tellement maîtriser la tête de club que plus rien ne bouge. Donc en fait, moi, l'astuce que je dirais pour les gens qui font des socket, c'est deux choses. C'est un, de sentir que vous êtes très connecté. C'est-à-dire que pratiquement, votre club et votre corps bougent ensemble. Vraiment. Et de surtout, le haut du corps. Parce qu'en fait, c'est le bas qui fait ça. Donc le haut qui bouge ensemble par rapport au club. Et d'essayer en fait de mettre en place quelque chose. D'essayer de faire des fades. Donc des balles qui tournent plutôt vers la droite. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, on va essayer d'amener au contraire le club à bouger de l'extérieur vers l'intérieur. Et de le forcer. Et de travailler ça de manière connectée. C'est-à-dire connecté, connecté, avec un club qui bouge plutôt pour moi, droitier, vers la gauche. Pour les gauchers, plutôt donc vers la droite. Et là, déjà, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de socket. Donc, je me mets dans une position de fade, donc un petit peu ouvert. Et j'essaye, voilà, de jouer connecté vers la gauche. Et là... Mais de suite, je retrouve des contacts beaucoup plus au milieu de ma face. Et donc, je ne ferai plus de socket. S'il se passe des erreurs, c'est surtout que je taperai là, ce moulin-là. Plutôt de la pointe que du talon. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je publierai la prochaine vidéo de la chaîne. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu une crise de socket sur le parcours et comment est-ce que vous y avez remédié ? Répondez directement dans les commentaires juste en dessous. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501